Mes frères, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, recevez mes chaleureuses salutations au Seigneur et que cette année 2021 vous apporte beaucoup de réussite et de bénédiction. De la part de notre Dieu pour tous et qu'avant tout, comme nous allons le voir dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous nous approchions de Lui de tout notre cœur, que finalement Dieu nous démontre que de sa main et que seulement grâce à Lui nous pouvons aller de l'avant. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 6 de Deutéronome, chapitre 6, Moïse ici parle de ce grand commandement que Dieu veut que nous connaissions, ce grand commandement que Dieu veut que nous ayons tous à l'esprit, et il dit ainsi, dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Ici Moïse réunit tout le peuple et leur donne les règles, la manière de plaire à Dieu, il donne les dix commandements et il dit dans ce chapitre 6, il annonce ce commandement dans le verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, il répète qu'il y a un seul et unique Dieu, un seul et unique Dieu et nous devons penser comment lui plaire. Et dans le verset 5, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ça c'est le titre, le titre du grand commandement. Le succès dans la vie pour chacun de vous, pour moi, c'est d'aimer Dieu. Comment l'aimer? De tout ton cœur. Et qu'est-ce que cela signifie? De tout ton cœur. C'est la même chose que lorsque la Bible dit de toute ton âme, de toute ta force. Ce n'est pas suffisant de dire, Seigneur, je t'aime. Non, il faut accompagner cela d'œuvres. Il faut sacrifier notre chair. Il faut se sacrifier pour Dieu. Quelle tristesse, lors de cette fin d'année. Beaucoup se sont réunis avec leur famille. Ils se sont peut-être saoulés. Et ils ont déplu à Dieu. Pourquoi? Parce que les fusions, le fait que ce soit à la fin de l'année, ils ont oublié qu'ils sont des enfants de Dieu. Et parce qu'ils veulent partager un moment avec leur famille, et pour que leur famille ne les traite pas de fanatiques, ils terminent en se saoulant. Ou alors, ils tombent dans d'autres excès, par exemple en tombant dans les traditions et en les suivant, en s'habillant d'une certaine manière, ou avec certaines couleurs, ou en prenant un bagage pour faire des tours dans la rue, pour qu'elle puisse, cette personne, voyager lors de l'année. Et toutes ces traditions, toutes ces superstitions, déplaisent à Dieu. Ou manger les douze raisins, ou un bain avec un certain type d'herbe, pour que les choses aillent bien pendant l'année. Pour vous et moi, pour que les choses aillent bien pour nous lors de cette nouvelle année, il faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, et de toute notre âme. De toute ton âme et de toute ta force, comme le dit de la Bible. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour être ceux qui gagnent la miséricorde de Dieu. Peut-être que beaucoup ont voulu plaire à Dieu. Ils ont voulu donner la gloire à Dieu, mais quand cette époque de la fin d'année est arrivée, ils ont oublié leur posture spirituelle, leur identité spirituelle. C'est pour cela que c'est très important, mes frères, de comprendre que aimer Dieu de tout notre cœur, cela veut dire que nous arrêtons de faire des choses que notre chair nous demande, que notre famille nous demande. On doit avoir cette identité spirituelle, cette identité spirituelle que, dans notre vie, premièrement c'est Dieu, deuxièmement c'est Dieu, et troisièmement c'est Dieu. C'est pour cela que la Bible dit « de tout ton cœur ». Ça ne peut pas être à moitié. Si nous nous donnons à Dieu, ça doit être de tout notre cœur, qu'il voit que notre moteur principal dans la vie, c'est lui, qu'il sache Dieu, que lorsque nous ouvrons les yeux, nous pensons en lui, que lorsque nous allons nous coucher, nous pensons à lui, et lorsque nous vivons notre vie durant la journée, nous pensons aussi à lui, parce que nous sommes enfants de Dieu et parce que nous voulons lui plaire. C'est pour cela que, lorsque la Bible dit « de toute ton âme », nous sentons que nous sommes enfants de Dieu, qu'on se convertit en de véritables chrétiens qui veulent faire la volonté de Dieu. Et regardez ce que la Bible dit « et de toute ta force », non, ce n'est pas avec la moitié des forces, ce n'est pas de temps en temps. Il faut avoir de l'émotion, il faut avoir de la passion pour les choses de Dieu. Non, pas pour que nous soyons fanatiques et qu'à tout moment nous citions Dieu. Non, mais nous mettons toutes nos forces pour ne pas pécher, pour avoir à l'esprit tous ces enseignements, toutes ces méditations. c'est pour qu'avec toutes nos forces nous les appliquions et lorsque nous les appliquons, Dieu dit « celui-là même ». Et lorsqu'on prie, lorsqu'on lui demande pour que les choses aillent bien dans cette année 2021, si nous lui avons démontré avec des actes, avec des démonstrations, en laissant derrière toutes ces superstitions, alors Dieu va nous donner la bénédiction. Dieu nous permettra d'aller de l'avant parce que Dieu est grand et puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Quel grand commandement nous avons ici d'aimer Dieu de tout notre cœur. C'est pour vous et pour moi. C'est pour ça que Dieu nous dit quelque chose. L'aimer avant toutes les choses, avant nous-mêmes, avant nos propres intérêts. il y a beaucoup d'opportunités où on veut se laisser diriger par notre chair, mais si on le fait de toute notre force, alors on va délaisser le péché parce qu'on va pouvoir lui démontrer qu'on l'aime. Dans le livre de Proverbe, dans le chapitre 3, livre de Proverbe, chapitre 3, verset 5, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous nous confions en Dieu. Cela veut dire que nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous sommes sûrs que grâce à l'aide de Dieu, nous allons aller de l'avant. et c'est de tout notre cœur. Si Dieu nous a fait une promesse, alors il va en être ainsi. Ils ont commencé à faire des vaccinations dans plusieurs pays. Bientôt, ils vont arriver dans les autres pays et ça va être ainsi. Et nous sommes dans les mains de Dieu pour voir si cette vaccination va fonctionner ou non. Et nous sommes dans les mains de Dieu pour voir si l'économie va se réactiver ou non pour que nous puissions nous réunir dans les églises d'une manière normale pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu un enregistrement d'une petite fille qui demandait à Dieu, qui priait Dieu, qui disait, « Je veux me réunir dans l'église, je veux voir mes frères. » Nous avons besoin que l'église s'ouvre, que cette pandémie se termine. Quelle prière merveilleuse d'une petite fille qui demandait cela à Dieu, que nous devions, ça c'est, se confier en Dieu, sans douter, de tout notre cœur. Et la Bible dit, « Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont très capables et que seulement avec leur connaissance et que tout ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils sont très capables et ils ne se souviennent pas que nous devons tout à Dieu. Et c'est pour cela que c'est à lui qu'on doit donner l'honneur, la gloire. confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Cela signifie que nous devons apprendre à avoir confiance, à avoir plus confiance en Dieu et de savoir que tout vient de Lui. Dans le psaume 119, verset 58, « Je t'implore de tout mon cœur. » Souvenez-vous que la méditation, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est cela, de tout mon cœur. C'est faire les choses avec sincérité parce que nous voulons plaire à notre Dieu. alors le verset 58 dit, « J'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. » Et Dieu nous a enseigné que si nous le cherchons, que si nous le suivons, il sera avec nous. Sa présence sera dans notre vie pour nous donner des bénédictions, pour nous donner de la paix, de la tranquillité, de l'harmonie, pour nous donner de l'espérance d'aller de l'avant. Nous savons que de sa main, nous pourrons réussir les choses dans la partie de la vie économique, dans la partie sentimentale. Il y a beaucoup de foyers qui ont des difficultés, des problèmes entre le mari, la femme, avec les enfants. Mais peut-être qu'il a manqué cela, de supplier Dieu de tout notre cœur, de demander à Dieu qu'il accomplisse ses promesses et souvenez-vous, mes frères, que la Bible dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Ça ne peut pas être à moitié. Dieu est jaloux et il n'accepte pas que nous l'aimions à moitié. Il n'accepte pas que nous fassions seulement une partie des choses. C'est pour cela que je reviens à cette époque de fin d'année où beaucoup de personnes oublient de faire les choses pour Dieu et s'ils commettent des erreurs, ils pensent que tout va être pardonné. Mais on peut perdre des pédictions. C'est pour cela qu'il faut toujours demander à Dieu, il faut le supplier pour sa présence, pour qu'il soit avec nous, pour qu'il nous donne toujours la force pour aller de l'avant, pour ne pas succomber à la tentation, pour ne pas tomber, parce que nous faisons les choses pour lui. Et regardez ici la réflexion, ici dans la Bible, j'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Si quelqu'un a commis une erreur, si quelqu'un est tombé dans la tradition, dans la superstition, à cause de la famille, Dieu dit, considère tes chemins et dirige mes pieds vers tes préceptes, je veux marcher selon tes commandements. Et dans le verset 60, il dit, je me hâte, je ne dis faire point d'observer tes commandements. D'observer les commandements, ce n'est pas uniquement ne pas voler, ne pas tuer, non, c'est tous les commandements, je les garde, je les mets en œuvre, même si ma chère, même si mes amis, même si ma famille m'incite à pécher, à faire le contraire de la volonté de Dieu, je ne vais pas succomber car je suis avec Dieu, je ne vais pas tomber parce que j'ai Dieu, parce que je l'aime, parce que je vis pour lui et grâce à lui. Et c'est là que Dieu regarde tout cela et c'est là que Dieu nous bénit. parce qu'il dit « Celui-là s'efforce, celui-là a réfléchi. » La Bible dit « Je me hâte, il faut le faire maintenant, il faut s'efforcer, il faut faire toutes les choses avec des efforts et il faut garder les commandements. Nous devons observer les commandements de notre Dieu sous ses ordres, ses statuts, ses lois. Tout cela, on doit l'avoir très clairement à l'esprit pour lui plaire et se hâter. On ne peut pas dire « Je sais, mais je le ferai dans le 2022. » Non. Nous avons commencé une nouvelle année et notre propos, notre volonté, c'est de lire la Bible, c'est de faire les choses pour Dieu, c'est de recevoir les dons spirituels. mais Seigneur, aide-nous aussi en éloignant cette pandémie, en faisant que bientôt toutes les églises puissent être ouvertes pour que nous puissions avoir du temps pour te louer, pour te glorifier. Toutes ces choses, il faut les dire au Seigneur. Et finalement, dans le psaume 119, il y a beaucoup de versets qui sont merveilleux. Lisons le 34, verset 34, il dit « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. » Donne-moi l'intelligence, donne-moi cette capacité de comprendre, de comprendre et de garder ta loi. Ça veut dire d'apprendre la loi de Dieu, la doctrine, l'évangile. Et ensuite, il dit « Et que je l'observe de tout mon cœur. » qu'est-ce que cela signifie? Que vous et moi, nous devons observer, accomplir. Pourquoi? Pas parce qu'on est obligé, en ne disant pas « Seigneur, le 31, je voulais boire avec ma famille, mais je ne l'ai pas fait pour toi, mais je me suis senti mal. je voulais manger les douze raisins, mais je ne l'ai pas fait. Et quand même, parce que ma famille me regardait, alors j'ai mangé les douze dans le cul. Non, cette personne ne l'a pas fait de tout son cœur. Je voulais boire beaucoup, Seigneur, mais je me suis limité à une ou deux boissons, un ou deux verres. Je voulais boire beaucoup, mais je me suis limité. Lorsque quelqu'un fait les choses de tout son cœur, il est heureux. Heureux parce qu'il fait les choses pour cet être qu'il aime, pour Dieu. C'est pour cela qu'il délaisse le péché. C'est pour cela qu'il délaisse les tendances naturelles. C'est pour cela qu'il est libre pour faire les choses pour Dieu. Parce que l'ennemi enverra toujours ses flèches, mais Dieu donne des bénédictions pour ceux qui sont loyaux, pour ceux qui démontrent que de tout leur cœur ils l'aiment, pour ceux qui gardent les commandements de Dieu, pour ceux qui se réjouissent en faisant la volonté de Dieu, ceux qui se récréent en faisant la volonté de Dieu. C'est pour cela que c'est important de connaître ces commandements. Et le verset 33 ici dit « Enseigne-moi éternel la voie de tes statuts, enseigne-moi, donne-moi la compréhension de ta parole, de ton évangile pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Dieu nous donne l'opportunité à travers des méditations, des enseignements, des études bibliques, de la Bible, de la parole écrite, avec la Bible ou à travers d'une vision ou à travers d'un songe ou à travers d'un enseignement, à travers d'expériences qui nous permettent de vivre. Il nous permet de connaître plus de lui, de son évangile et que tout cela nous le comprenions. Et nous voulons connaître sa doctrine parce que nous voulons l'appliquer dans notre vie. Et dans le verset 35, la Bible dit « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Guide notre vie, guide nous dans ton chemin parce que nous savons que ta volonté est parfaite, parce que nous savons que tu veux le meilleur pour nous, pour les nôtres. Alors, bénis, Seigneur, garde-nous et nous ferons cela de tout notre cœur parce que nous t'aimons, parce que nous voulons mettre toutes nos forces pour faire le meilleur pour toi. Amen. Amen. Prions, mes frères, Dieu de la gloire, Père qui est bon, tu es grand et merveilleux. Regarde, Seigneur, que pour nous, les êtres humains, nous avons terminé cette année qui s'appelait 2020. Ce n'a pas été facile, nous avons vu ta main, nous avons vu tes châtiments à travers de ce virus, mais maintenant, nous commençons une nouvelle année. Nous espérons ta miséricorde et nous espérons que tes actes soient grands et puissants. C'est pour cela, Seigneur, bénis ceux qui sont malades, guéris-les. Garde-nous, Seigneur, de ce virus, de ce problème et aide-nous dans toutes les parties de notre vie, la partie économique pour que nous allions de l'avant, que nous soyons de bons administrateurs du peu ou du beaucoup que tu nous donnes, à ceux qui ont leurs entreprises. Aide-les, Seigneur, à aller de l'avant. Aide à ceux qui sont employés à être de bons employés. Tu es grand, Seigneur. Notre sœur Maria-Louisa, Seigneur, bénis-la, garde-la, donne-lui de longues années de vie, garde-la pour que nous puissions profiter de notre sœur Maria-Louisa pour beaucoup plus d'années pour qu'elle nous enseigne comme elle le fait aujourd'hui. Merci, Dieu. Merci, Dieu, pour tout. bénis ton Église. Bénis tous nos frères, tous ceux qui nous écoutent. Aide-nous à être heureux à aller de l'avant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada